Comment une réforme qui est pourtant massive sur le plan constitutionnel a pu avoir si peu de conséquences structurelles sur la Vème République ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui en parlant de la réforme du 23 juillet 2008. Tout d'abord, bonjour à tous, petit point sur la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai changé de décor, tout simplement parce que l'ancien était très compliqué à mettre en place en post-production, donc j'espère pouvoir sortir des vidéos un peu plus souvent en y mettant un peu moins de temps pour les sortir. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ce changement de décor ne vous déplaît pas et on peut passer directement à la réforme de 2008. Parlons d'abord de 2007. En 2007, il y a une élection présidentielle qui a lieu, puis des élections législatives. Cette élection présidentielle, elle voit élu Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dans son programme, a tout un tas de promesses qui nécessitent forcément une réforme de la Constitution. Il y a notamment le fait que 10% des électeurs pourraient choisir de proposer un projet de loi. Ça, c'est quelque chose qui oblige une révision de la Constitution. Ou, par exemple, le fait qu'on limite le mandat du président de la République à deux mandats consécutifs, donc finalement dix ans de mandat. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui nécessitent forcément une révision de la Constitution. Et ça, justement, Nicolas Sarkozy s'y prépare, puisque dès juillet 2007, il met en place un comité sur la révision constitutionnelle qui aura lieu l'année suivante. Et donc, le 23 juillet 2008, entre en vigueur cette réforme constitutionnelle qui va avoir un impact massif sur toute la Constitution, puisque c'est presque la moitié des articles qui sont soit modifiés, soit retirés, soit même des articles qui sont ajoutés. Vraiment, c'est une réforme massive. Et donc, on va d'abord s'intéresser à son contenu. Pour ça, je vais utiliser mes notes. La logique globale de cette réforme, c'est un rééquilibrage de la Vème République. Le but, ça va être de réduire les pouvoirs de l'exécutif et puis de remettre en avant les pouvoirs du législatif, certes, mais aussi remettre de nouveaux pouvoirs dans certaines autres institutions, certains autres organes. On va commencer par les limites au pouvoir de l'exécutif. Par exemple, on va limiter donc le nombre de mandats du président de la République à deux consécutifs, c'est l'article 6 de la Constitution. Maintenant, le gouvernement doit aussi prévenir l'Assemblée en cas d'intervention à l'étranger. Ça, c'est l'article 35. Il n'y était pas obligé avant. Et enfin, l'article 49.3, le 49 alinéa 3, vous savez, le fait qu'on puisse forcer un vote, eh bien, c'est utilisable maintenant qu'une seule fois par session parlementaire, hors projet de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Donc ça, c'est une modification de l'article 49 alinéa 3. Mais en plus de ces limites au pouvoir exécutif, on a aussi une augmentation des pouvoirs du législatif, le pouvoir des Assemblées. Les commissions parlementaires, maintenant, ont un droit de veto sur les nominations faites par le président. Ce sont les articles 13 et 56. Les Assemblées fixent elles-mêmes l'ordre du jour. Avant, c'était le gouvernement qui fixait l'ordre du jour des Assemblées. C'est l'article 48. Il y a maintenant des droits spécifiques à l'opposition, dans ce cadre-là. Des droits spécifiques, donc, pour les groupes parlementaires. Et puis, les présidents des Assemblées peuvent déclarer irrecevable un projet de loi qui empièterait trop sur le domaine de la loi. Ça, c'est l'article 41 de la Constitution. Mais le législatif n'est pas le seul à être modifié. Il y a, par exemple, un ajout notable dans l'article 11 de la Constitution, qui parle, justement, des référendums légaux. Eh bien, dans ces référendums, maintenant, il y a ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que, maintenant, si on réunit un certain nombre de parlementaires, ces parlementaires peuvent proposer en pétition un projet de loi, enfin, une proposition de loi. Cette proposition de loi doit, sous 9 mois, être signée par 10% des électeurs. Puis, cette pétition revient aux Assemblées, qui peuvent décider si un référendum ou non est mis en place. En réalité, ce qui se passe là, c'est donc qu'on a une intervention populaire potentiellement directe, qui a lieu dans le pouvoir législatif. C'est un nouveau pouvoir, complètement neuf, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'autres organes de contrôle sont modifiés, notamment le Conseil constitutionnel, qui, désormais, peut être saisi par les citoyens en justice. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Ce sont les articles 61-1 et 62 de la Constitution. Il peut émettre des avis publics en cas d'application des pouvoirs exceptionnels du président de la République. Ça, c'est l'article 16 de la Constitution. Avant, il n'y avait pas d'avis pendant les pouvoirs exceptionnels. C'était uniquement au bout d'un certain délai. La Cour des Comptes aussi est modifiée, puisqu'elle établit maintenant des rapports publics qui vont pouvoir être utilisés par les assemblées pour contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est l'article 47-2 de la Constitution. Il y a aussi la création du défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est une personne qui va se charger surtout de ce qui est droit de l'homme, donc le respect des droits de l'homme. Tout justiciable, tout citoyen qui pense être atteint sur ce point peut saisir le défenseur des droits. C'est l'article 71-1 de la Constitution. On a aussi le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui n'a plus pour président de la République, ce qui était quand même un problème de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif. Désormais, il peut aussi être saisi en disciplinaire par les justiciables. Ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était uniquement en disciplinaire par les personnes du Conseil de la magistrature. Et ça, c'est l'article 65 de la Constitution. Et enfin, on a le Conseil économique et social qui change de nom, qui devient aussi environnemental. Ça devient le CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui désormais donne des avis sur tous les textes sur l'environnement. Et en plus, peut être saisi via pétition. Ça, c'est les articles 69, 70 et 71 de la Constitution. De manière globale, c'est un espèce de renforcement qui a lieu des contre-pouvoirs à l'exécutif. C'est une réforme qui est quand même assez massive, puisque justement, elle va renforcer tout un tas de contre-pouvoirs. Pas uniquement ceux dont je vous ai parlé là, mais vraiment tout un tas de contre-pouvoirs différents, des organes qui vont du Parlement jusque justement au Conseil économique, social et environnemental. Donc c'est quand même une réforme qui va plutôt dans le sens d'un rééquilibrage. Mais il y a quand même des éléments qui vont plutôt contre, et on va voir que ça a joué, notamment dans l'adoption de cette réforme. Le 21 juillet 2008, après examen des assemblées et le fait de la réunion en congrès à la suite de l'article 89 de la Constitution, au moment de voter pour ce projet, on a les trois cinquièmes de l'Assemblée qui se réunissent pour voter pour, plus une voix. En fait, ce projet a été adopté à une voix près. Et donc la question, c'est avec un rééquilibrage qui est quand même demandé depuis des dizaines d'années, comment c'est possible que ça ne passe qu'à une seule voix ? Et bien en fait, c'est tout à fait logique. On va voir pourquoi maintenant. Au congrès, on a par exemple Marie-Georges Buffet, qui est alors députée, qui parle de maigre redistribution des pouvoirs. Pour elle, la réforme en fait ne va pas assez loin. Pour Guy Fischer, c'est pareil, c'est même pire. Et puis, Arnaud Montebourg, député, considère que les droits de l'opposition ne sont pas assez garantis par cette nouvelle réforme. En bref, l'opposition parlementaire de gauche trouve que cette réforme ne va pas du tout assez loin dans le rééquilibrage des pouvoirs. Et puis, le point qui bloque le plus, c'est cette histoire de réunion en congrès du Parlement à la demande du président de la République. C'est la modification en fait de l'article 18 de la Constitution. Nous, on l'a vu déjà en place pas mal de fois, puisque cette réunion en congrès, elle a lieu assez régulièrement depuis qu'elle a été mise en place. En fait, avec ce nouvel article, le président de la République peut décider de réunir ses assemblées en congrès, enfin les assemblées de la République française en congrès, de faire une déclaration, sans qu'il y ait débat ni vote. C'est quelque chose qui est très mal vu au niveau de la séparation des pouvoirs. Pour une raison toute simple, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un discours de politique générale. C'est-à-dire que, normalement, quand un premier ministre est nommé par le président de la République, il va devant une assemblée, il va la voir, il fait un discours de politique générale, et ensuite, les députés ou les sénateurs vont devoir voter sur leur adhésion ou pas à ce discours, qui va donc donner ou non la confiance de l'Assemblée au gouvernement. Là, justement, le fait que ce soit sans débat ni vote de la part des assemblées, en l'occurrence réunies en congrès, ça fait finalement une espèce de doublon par rapport au discours de politique générale, et en fait, c'est surtout vu comme une espèce d'artifice de communication du président de la République, et pas du tout comme une histoire de rééquilibrage des pouvoirs que c'est absolument pas, en fait. Pour l'opposition de gauche, en fait, tout simplement, cette modification de la Constitution dans l'article 18, c'est quelque chose qui pose problème au niveau de la séparation des pouvoirs, mais en plus, ce qui va aussi jouer sur le vote contre cette réforme, c'est qu'il y a tout un tas de réformes qui étaient prévues potentiellement dans le comité Balladur qui n'ont finalement pas été retenues et qui auraient peut-être suscité une adhésion un peu plus forte que le projet tel qu'il a été présenté. Par exemple, on a la modification du mode d'élection des sénateurs, quelque chose auquel tout le monde essaye un petit peu de s'attaquer, mais où à chaque fois, ça ne passe pas. Donc, la réforme du mode d'élection des sénateurs, c'est quelque chose qui est abandonné. Il y a aussi, par exemple, l'introduction de proportionnels pour les élections législatives. C'est quelque chose qui aurait peut-être pu justement aller un petit peu au-delà du cercle des véritables votants pour le projet, mais finalement, ça n'a pas été pris. Donc, c'est aussi sur ces refus de quelques modifications que l'opposition va s'appuyer pour justifier son vote contre. Il n'empêche qu'au final, cette réforme, elle est adoptée le 23 juillet 2008. Elle est mise en place. Et aujourd'hui, ça fait un petit peu 10 ans qu'elle est mise en place, donc il serait peut-être temps de faire une espèce de bilan. Alors, en effet, il y a eu un petit rééquilibrage des pouvoirs, quand même, puisque le fait, par exemple, pour les assemblées de choisir leur ordre du jour, c'est quelque chose qui, vraiment, va à l'encontre du pouvoir gouvernemental et qui peut donner d'assez bonnes surprises. Par exemple, c'est le cas des niches parlementaires. C'est le fait, par exemple, que certains groupes d'opposition puissent choisir, pendant une journée, de quels sujets vont être abordés, quels projets de loi vont être mis en place, enfin, vraiment, sur une journée, un groupe parlementaire peut choisir ce qui va être discuté dans l'Assemblée, ce qui est quand même quelque chose de nouveau et qui est vraiment louable. D'autres choses sont vraiment intéressantes, par exemple, la question prioritaire de constitutionnalité qui a beaucoup, beaucoup servi et qui, vraiment, est assez intéressante d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue citoyen, tout simplement. Donc, ça, ce sont des choses qui, vraiment, ont été des améliorations notables. Mais, d'un point de vue fondamental, la constitution n'a pas changé avec cette réforme-là. On peut même dire que, en fait, les craintes qu'il y avait chez les sénateurs et les députés qui ont voté contre cette réforme, eh bien, se sont avérées tout à fait légitimes puisque, aujourd'hui, ce dont on entend surtout parler dans l'application de cette réforme constitutionnelle, c'est justement la réunion en congrès des assemblées pour faire un discours selon les présidents, ça va être tous les ans ou lors d'occasion spéciale. Donc, sans débat et sans vote, donc, une augmentation vraiment significative, notamment de la communication du président de la République et de l'exécutif de manière générale. Donc, c'est quelque chose qui, aussi, est à nuancer. Il y a un petit rééquilibrage des pouvoirs, mais est-ce que c'est un rééquilibrage conséquent ? Pas vraiment. Ce qui est fou avec cette réforme, c'est de s'apercevoir que, finalement, dans les deux dernières vidéos, j'ai parlé de réformes qui sont vraiment quantitativement très faibles. C'est un article à chaque fois de la Constitution qui est modifié. En 2000, le quinquennat, et en 1962, le suffrage universel direct pour le président de la République. Ces deux réformes ont eu plus d'effets chacune que la réforme de 2008. Et finalement, c'est assez impressionnant de voir la différence entre, d'un côté, le quantitatif, c'est-à-dire la quantité d'articles qui est modifié, la quantité de texte qui est modifié, et le qualitatif, c'est-à-dire les effets structurels, les vrais effets qu'il y a sur la République. Et on peut vraiment s'apercevoir de l'espèce de contraste qu'il y a entre cette réforme et les deux précédentes que je vous ai présentées. En attendant, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à la partager à ceux qui en auraient l'utilité. Et puis, moi, je vous retrouve peut-être bientôt. En attendant la suite, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada